Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture en amour pour vous pour le week-end. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi pour les commentaires et les courriels et les dons. Alors, il y a toujours aussi le concours en vigueur. Vous allez trouver l'information dans la section communauté. Ok, alors sans plus tarder, allons voir ce qui se passe avec l'autre, ses sentiments pour vous, comment cette personne voit la connexion aussi. Message s'il vous plaît, l'énergie de l'autre par rapport à vous et par rapport à cette connexion avec elle. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Je vais aussi vous faire une lecture célibataire tout à l'heure après celle-là. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne par rapport à vous et par rapport à cette connexion avec elle? Flamme jumelle. Donc, vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle ou c'est une connexion quand même assez intense. La réponse, c'est une connexion. Ok. Je vais aller tirer une carte pour celle-là tout à l'heure. Union. Réinvention. Je vais chercher une carte pour la réponse, c'est non. La peur. Donc, on a maintenant un masculin. Alors, ce n'est pas tout le temps le même masculin à toutes les lectures ou ce n'est pas tout le temps la même personne. Donc, prenez la lecture comme elle vous parle. Bien entendu, c'est pour un collectif. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, mon adresse Gmail est dans la voie de description en dessous. Vous pouvez m'écrire pour plus d'informations pour une lecture personnelle. Donc, ce masculin est presque, on dirait, que ce masculin a moins peur qu'avant. Ok. Donc, la peur qui le séparait de vous, qui causait ce silence souvent ou le ghosting ou juste de vous tenir à l'écart, il y en a plus ou il y en a moins maintenant. Ok. C'est moins ressenti, cette peur. Donc, cette personne travaille très fort présentement pour vraiment être capable de venir vers vous. Ok. Cette personne aimerait beaucoup avoir cette union avec vous. Elle le sait très bien qu'elle doit y aller avec les yeux grands ouverts et le cœur ouvert. Ok. Donc, purger les peurs, les inquiétudes par rapport à cette connexion. Souvent, ces peurs et ces inquiétudes sont non fondées et cette personne commence à réaliser que ça n'a pas de sens de vivre sa vie dans la peur. Ok. Ou vivre cette situation dans la peur. Cette personne pense beaucoup à vous. Donc, elle peut être en train de travailler sur elle, bien sûr, mais peut-être aussi juste peut-être poursuivre un rêve. Donc, peut-être poursuivre des cours ou juste avoir peut-être un changement de carrière, possiblement. Ok. Chez cette personne aussi juste de changer la façon dont elle voit les choses aussi. Alors, l'union est vraiment sur, dans son énergie de cette personne, l'union avec vous. Ok. Cette personne voudrait union avec vous. Ok. On y va avec des tarots. Messages pour le collectif, s'il vous plaît, par rapport à l'autre, par rapport à vous et cette connexion. D'autres messages. Donc, il y a moins peur maintenant. La peur, cette personne a travaillé là-dessus. Cette personne pourrait aussi juste avoir peur de vous perdre. La peur de vous perdre est plus grande que la peur d'être avec vous. Alors, on a ici le 5 des coupes dans leur énergie. Alors, j'ai vraiment l'impression que cette personne regrette des choses du passé. On a la princesse des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Ici, on a Cancer, Poisson, Scorpion. Ici. Le roi des baguettes, Sagittaire, Léon, Bélier. Je vous le dis, cette personne a beaucoup de passion pour vous. Elle vous aime. Elle aimerait venir vous offrir quelque chose, un petit début parce qu'elle a l'impression, elle ressent un vide ou une grande tristesse par rapport à vous. Et le 7 des baguettes. Alors, Sagittaire, Léon, Bélier, cette personne pourrait, elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui est sur la défensive ou peut-être que vous aviez mis un blocage. Vous avez peut-être bloqué cette personne dans les médias sociaux ou dans votre Facebook, Instagram, tout ça. ou possiblement que vous aviez été très blessé par cette personne. Donc, cette personne pourrait regretter les choses qu'elle a dit dans le passé, regretter la façon dont elle vous a traité, possiblement. OK. Si elle vous a traité comme une option seulement ou si elle vous voyait comme une option et maintenant ressent le vide, si vous avez décidé de quitter la situation. Donc, elle vous voit peut-être un peu comme, OK, quelqu'un qui, avec qui, ça va peut-être être difficile de communiquer avec vous ou de s'exprimer si cette personne pense que vous êtes sur la défensive ou si cette personne pense que vous êtes en colère avec elle. Mais elle va risquer quand même de venir vers vous et on voit que cette personne a moins peur maintenant et est plus capable de, ou va probablement être plus capable de s'exprimer ici à vous. OK. Cette personne a beaucoup de passion pour vous. Beaucoup. Son cœur est gros lorsqu'elle pense à vous. Elle vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui aimerait vous présenter quelque chose de nouveau, un nouveau début. Peut-être un reset que je vois. Peut-être un reset, un recommencement. C'est ça, un reset. Possiblement que cette personne va vouloir s'expliquer, expliquer ses agissements dans le passé. Il y a possibilité que cette personne avance très lentement vers vous, surtout si elle ressent cette énergie venant de vous. OK. Et je ne vous dis pas que vous n'aviez pas raison de vous sentir comme ça. Mais c'est sûr que si c'est l'énergie que vous émettez vers cette personne, elle va, parce que vous êtes connecté énergétiquement, OK, donc elle va ressentir possiblement cette déception en vous, ou cette, vous êtes en garde. OK. Regardez juste sa position avec sa main sur sa hanche et toutes les baguettes qu'elle a reçues. Elle est maintenant prête, là. Elle est comme, OK, qu'est-ce que tu veux? OK, qu'est-ce que tu veux? Donc, cette personne, elle veut être sûre de qu'est-ce qu'elle va vous dire avant d'avancer vers vous. OK. Alors là, on va aller regarder votre énergie. On va aller chercher des messages de cette personne à la fin. On va aller regarder votre énergie par rapport à cette connexion. Je vais prendre mes WISDOM OF THE TERROR, WISDOM OF THE ORACLE. WISDOM OF THE ORACLE. Pour voir votre énergie par rapport à cette personne et par rapport à cette connexion. Votre énergie par rapport à cette personne et par rapport à cette connexion, s'il vous plaît. Alors, vous êtes prête. Vous êtes très fidèle à cette personne. Votre cœur est très fidèle à cette personne. Vous croyez beaucoup à cette connexion. Vous êtes prête à tout moment pour cette personne. Et vous voulez quelque chose d'équilibré. Donc, vous êtes prête à quelque chose d'équilibré. Vous ressentez beaucoup de fidélité par rapport à cette personne. et vous souhaitez la même chose de l'autre. Alors, vous souhaitez que ce soit équilibré. Peut-être que vous aviez l'impression que cette personne avait plusieurs options ou a plusieurs options ou est avec d'autres personnes. Et vous êtes juste prête à recevoir cette personne lorsque elle sera prête. Ou peut-être pas cette personne, mais vous... Ce que vous souhaitez, c'est quelque chose d'équilibré et quelqu'un de fidèle à vous. Alors, c'est ça. C'est ça. Vous êtes prête à ça. Vous êtes en train de manifester cet amour qui va rentrer pour vous. Donc, si ce n'est pas avec la personne que vous avez en tête, c'est certainement avec quelqu'un qui va vous rendre très, très heureuse. OK, c'est quelqu'un... On n'attend pas à ce que quelqu'un nous rend heureux, mais vous allez être très, très heureuse, heureux avec cette personne qui s'en vient vers vous. C'est quelqu'un qui va être tout à vous. OK? Ce n'est pas quelqu'un que vous allez vous inquiéter si elle parle à d'autres personnes ou flirte avec d'autres personnes. Donc, ça va être quelque chose qui va être très clair, très transparent et très équilibré. C'est ça que vous souhaitez et c'est ça dans votre énergie. OK? C'est ce qui s'en vient pour vous. Il y a quelqu'un ici qui vous aime déjà beaucoup et qui est déjà très fidèle à vous. Leur cœur. Donc, vous êtes en train de manifester cet amour. OK? On va aller regarder plus profondément dans votre énergie et qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, votre énergie aussi, par rapport à cette personne ou à cette connexion? Trois des pentacles. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, vous voulez quelque chose de solide? Possiblement que cette personne va venir vous offrir quelque chose. On a le huit, des épées, Gémeaux, Balance, Verso. Le roi des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est vraiment beau. Et on a le diable, Énergie, Capricorne. Donc, cette personne est vraiment très... Elle n'a pas juste... C'est pas juste physiquement attirée par vous. Elle a beaucoup, beaucoup d'émotions pour vous. C'est vraiment de l'amour. Cette personne qui s'en vient vers vous va vraiment vous démontrer cet amour. Possiblement que vous faites affaire avec quelqu'un qui a des dépendances. Je vois alcool ici, avec le roi des coupes et le diable. On voit que c'est possiblement une dépendance assez toxique. Ça engendre d'autres comportements toxiques. Je m'excuse pour la lumière. D'autres comportements toxiques. Alors, ça peut engendrer des choses comme mentir, les cachettes, ne pas être honnête. OK? Mais c'est des choses que votre autre travaille. Cette personne, elle est probablement... Ou elle est peut-être prise dans cette dépendance. Donc, dans votre énergie à vous, vous souhaitez quelque chose de solide, OK? Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous pensez beaucoup à ça. C'est quelque chose qui vous préoccupe de votre vie amoureuse. Vous vous sentez prise dans une histoire, OK? Ou dans cette situation. Vous y pensez beaucoup. Vous vous sentez prise ou pris dans cette connexion, OK? C'est comme... Vous avez... Vous êtes en train de manifester un très bel amour. Mais vous avez cette personne en tête. Je vais aller chercher une autre carte pour le 8 des épées. Pourquoi c'est là? Pourquoi on se sent prise ou pris présentement? C'est comme si vous êtes... Vous vous sentez prise à penser à cette personne. C'est comme... Est-ce que cette personne pourrait juste... OK, j'ai ça un peu comme énergie. 10 des Pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Regardez. Vous êtes vraiment dans le rêve d'union avec cette personne. Vous voyez toute l'abondance que vous pouvez avoir avec cette personne, bâtir quelque chose de solide. Vous aviez vraiment cette image, ce rêve avec cette personne. Vous y pensez constamment. Alors, c'est... Vous êtes en train de manifester, en fait. Dans votre... Dans votre... Lorsque vous vous sentez prise comme ça, vous êtes... Vous avez le pouvoir de manifester. Mais il faut... Ce qu'il faut faire, c'est ne pas être dans l'énergie du manque. Je n'ai pas cette personne. Alors, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. C'est vraiment juste de croire que vous avez déjà... Mais de vraiment comprendre que vous êtes déjà dans l'abondance. OK. Pour certaines personnes, il y en a qui se sentent prises avec le travail. Vous êtes très occupés au travail. Vous êtes occupés à bâtir quelque chose de solide pour vous. Vous aviez probablement aussi beaucoup d'offres de d'autres personnes pour travailler ou partir des projets. Cette personne aimerait possiblement travailler avec vous aussi, la personne à qui vous pensez. elle aimerait probablement commencer une entreprise avec vous, partir une entreprise ou un projet ou juste elle aimerait combiner les deux vies pour cette abondance. Mais vous, vous êtes vraiment... Vous vous sentez vraiment très prise à penser à cette personne. OK. Vous avez aussi l'impression que cette personne est prise ailleurs ou cette personne est vraiment prise dans sa dépendance. Donc, possiblement que c'est difficile d'être en union avec cette personne si elle a beaucoup de dépendance et elle refuse. Alors, il y a plusieurs messages. Prenez les messages comme elle vous parle. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, alors vous ignorez ces messages. Il y a vraiment beaucoup de messages. Dans votre énergie, c'est vraiment l'énergie de manifestation. Vous êtes en train de manifester. Mais j'ai aussi l'impression que vous essayez de manifester, mais d'un endroit de désespoir, d'un endroit de « je veux trop ». Donc, juste focussez sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous rendrait heureuse, heureux et c'est juste à ça, c'est méditer là-dessus et ne pas trop miser sur une personne en particulier parce que vous, vous manifestez le grand amour et ça s'en vient pour vous. OK. OK. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans cette connexion avec cette personne? Qu'est-ce qui s'en vient pour les deux? OK. La connexion entre vous deux, l'énergie et qu'est-ce qui s'en vient? la maison le retard l'amour OK. C'est beau. Alors, cette personne peut vous voir vraiment comme sa famille. Présentement, elle se sent très bien avec vous ou ça se sent bien. OK. Donc, peut-être aussi que certaines personnes vont déménager avec cette personne, emménager, acheter une maison avec cette personne ou s'investir avec cette personne. vous allez passer beaucoup de temps ensemble. On a la maison aussi avec la pandémie et tout. On est plus à la maison. Alors, il y a peut-être ça aussi qui fait qu'il peut y avoir un retard dans l'union de cette connexion si vous êtes à distance. Donc, si vous êtes à distance avec cette personne, possiblement que, c'est ça, il y a un retard sur l'union. Alors, ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais ceux qui vivent à distance, c'est ça. Ça pourrait être ça aussi. Il peut y avoir un retard dans l'achat d'une maison ou dans la construction d'une maison pour certaines personnes. Mais il y aura l'amour. Regardez ce qui s'en vient pour vous. Donc, il peut y avoir juste un peu le retard, OK, par rapport à, peut-être, aménagé avec cette personne ou vraiment union avec cette personne. C'est un peu de retard, mais il faut avoir la foi en le temps divin, le temps sacré qui arrange les choses. OK. J'y vais avec des tarots pour voir qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion avec cette personne. Vraiment très maladroite. qu'est-ce qui s'en vient? Deux découpes. C'est vraiment l'amour. C'est l'union de deux hommes qui s'aiment énormément. Deux hommes qui se respectent et qui ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Le pape. Donc, c'est vraiment comme un mariage, possiblement. OK. C'est un grand engagement qui s'en vient avec cette personne. Vous êtes divinement guidé. Cette union, elle est divinement guidée. neuf des épées. J'ai mon balance verso. On a aussi cancer poisson scorpion. Et on a lance des épées. Donc, il n'y en aura plus d'inquiétudes. Il n'y aura plus d'inquiétudes. Les inquiétudes vont vraiment se dissiper. OK. Il n'y en aura plus de nuit blanche à penser à cette personne. OK. Les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes. La vérité va sortir probablement que cette personne va s'exprimer. Peut-être que c'est cette personne ici qui manque de sommeil, qui a de la difficulté à se concentrer sur son travail ou juste se concentrer en général. Elle en fait possiblement une obsession pour vous avec le diable tout à l'heure. Il y a possiblement un peu d'énergie d'obsession. OK. Juste de... C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous continuellement. Cette personne pense à vous continuellement. Elle veut cette union avec vous. Elle sent que cette connexion s'est sacrée ou ça vient d'ailleurs ou c'est quelque chose qui est hors de son contrôle. OK. Donc, cette personne a possiblement toujours le trait de vouloir tout contrôler et d'être en contrôle de ses sentiments, de ses émotions et tout ça et se retrouve maintenant vraiment à ne pas avoir le contrôle de ses sentiments et juste ce cœur qui s'ouvre et cet amour qui déborde pour vous vraiment. OK. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très beau. Très belle énergie à venir pour vous et cette personne. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne avec des conseils et une chanson. Message de cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez ici? message de cette personne. Je ne peux envisager mon avenir sans toi. Donc, cette personne, comme on a vu dans les cartes, elle voit vraiment son avenir. Elle voit cette union. Je prie pour toi chaque jour. C'est vraiment très, très beau. Et merci de m'aimer inconditionnellement. Donc, cette personne le sait que vous avez beaucoup d'amour pour elle. Elle le sait que cet amour ne disparaît pas parce que c'est la même chose pour elle. Message du ciel, s'il vous plaît. Merci. 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 Même si tu ne le comprends pas encore, rien n'arrive sans raison. Et on voit l'union avec le casse-tête. Avec l'anse des épées, on voit que les choses vont devenir beaucoup plus claires et il y aura expression de sentiments. OK? Donc, ça, ça s'en vient pour vous. Rien n'arrive pour rien. Rien. Petit conseil de la journée. Ne faites pas de changements drastiques. Faites de petits pas. Donc, ça. Des fois, on veut tout changer. On est... Des fois, on peut être impulsif aussi. Et une chanson. La chanson de la journée pour vous. Never there de cake. OK? Je vais vous coller ça dans la boîte de description en haut. Donc, en haut, dans la boîte de description, c'est ça. Je vous souhaite tellement une belle journée. Je vous fais une lecture de célibataire tout de suite après. Je vous souhaite un beau week-end aussi. À la prochaine. Bye-bye.